Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, Alvaro détruit Neymar, Alvaro fait reparler de cette affaire entre lui et Neymar et en fait ça a vraiment laissé des séquelles cette affaire à Alvaro malheureusement pour lui et voilà j'ai trouvé un article où il raconte vraiment ce qu'il a vécu et ce qu'il vit encore du coup voilà donc déjà le défenseur central Alvaro Gonzalez n'a pas tourné la page à propos de son altercation avec Neymar voilà bon ça c'est anecdotique, il n'a même pas tourné la page, personne n'a pris des matchs de suspension, n'a pris des trucs ni rien donc c'est vraiment que ça lui a vraiment subi un choc rappelons que l'attaquant brésilien reprochait aux joueurs espagnols d'avoir proféré une ou des insultes racistes à son encontre voilà pour sa part Neymar a été soupçonné d'avoir fait de même avec Hiroki Sakai après avoir étudié plusieurs vidéos du classico PSGOM la LFP a décidé de ne pas sanctionner les deux hommes en effet il n'y avait pas en tout cas selon cette instance de preuves suffisantes dans cette affaire sur les ondes d'Onda Cero Alvaro Gonzalez s'est exprimé à ce sujet et là il y a l'interview d'Alvaro Gonzalez les dégâts que Neymar a pu me faire sont énormes nous avons passé un mauvais moment pas seulement moi, ma famille et mon environnement je n'ai pas quitté la maison depuis a-t-il raconté l'ancien pensionnaire de Villarreal a ajouté n'avoir jamais adressé des propos racistes à Neymar clairement il nie tout et franchement il a l'air sincère dans cette interview il n'y a personne au stade et tout a été entendu les arbitres sont venus à ma défense si je lui avais dit quelque chose cela serait apparu devant toutes les caméras c'est vrai parce que voilà tout le monde aurait cherché quelle caméra il a dit tout ça et là comme par hasard il n'y avait rien c'est vrai que c'est un peu troublant Alvaro Gonzalez déteste vraiment Neymar voilà pour conclure à ce sujet explosif Alvaro Gonzalez a souligné que le fait qu'une personne comme ça ne mérite ni son regard ni son respect on l'a compris le défenseur central n'a pas envie d'enterrer la hache de guerre avec Neymar le 7 février prochain on assistera normalement à la seconde manche entre l'OM et le PSG au stade Vélodrome les retrouvailles s'annoncent déjà très mouvementées en ce qui concerne les deux hommes et oui ça ça fait vraiment là le deuxième classico imaginez il y a une nouvelle altercation là ça va partir totalement en couille mais voilà Alvaro a l'air vraiment sincère dans ses propos sur cette interview et honnêtement je le crois parce que Neymar voilà maintenant j'ai plus confiance en Neymar parce que voilà il insulte Sakai franchement j'ai plus confiance en Neymar du coup je crois Alvaro voilà les mecs c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu et les gars la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est salut bon